Est-ce que vous avez le pouvoir de terminer cette grève ? Oui, je l'ai. Oui, je le peux si j'ai une raison grave. Pourquoi ? Alors, arrêtez la grève. J'ai parlé au général Sutherland. C'est un homme bienveillant, mais il n'y a aucune solution. Vous avez de telles exigences que nul ne pourrait vous aider. Vous devez comprendre que si vous ne transigez pas, vous allez perdre. Non, on ne peut pas perdre. Que les Britanniques cèdent et nous laissent enfin partir, ou que l'on meurt de faim à bord de ce navire, nous sommes vainqueurs. Ils patienteront. Ils attendront que vous soyez trop faibles pour résister. Ils viendront à bord vous arracher à ce navire. Croyez-vous qu'on ait besoin d'être forts pour faire sauter le bateau à la dynamite ? Vous feriez cela sachant que vous êtes vaincu ? Bien sûr. Vous feriez cela sans penser aux vies que vous détruiriez ? Oui, je le ferai avec tous les regrets du monde. Je ne comprends pas. Chaque personne à bord de ce rafio est un soldat. Tous, nous sommes prêts à mourir pour notre cause. C'est ce qui fait notre force. Mais je ne vois pas votre but. Disons la publicité. La publicité ? Oui, la publicité. Le choc qui attirera l'attention. Tony ? Oui. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit, il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Je remarque une fois, M. Jean, il m'était écouté vers minuit et dix. Pourtant, j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Ah non, te dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en tailles. Tu m'en reçois. Ah, je suis fou. C'est mon génie. C'est mon génie. Fichez le corps. Fichez le corps. Allez. Est-ce que vous êtes devenus sourds ? Couchez-vous et ne bougez plus. Quel crétin, vous auriez pu être blessé. Et vous aussi ? C'est pas la même chose. Moi, c'est mon métier. C'est notre métier aussi. Tout le monde vient nous dire, cache-toi, reviens, reste à la maison. Mais nous, on n'a pas peur. Il est très brave, ça c'est vrai. Lui aussi, comme nous tous, comme tous les garçons du village. On s'est réunis. Et puis on a tiré au sort et c'est vous qu'on a eu. Qu'on a eu ? Comment ça ? Je voudrais bien qu'on m'explique. Si vous êtes tués, on prend le fusil et on vous venge. Et puis tous les jours, on ira au cimetière mettre des fleurs fraîches sur votre tombe. Ça me ferait une belle jambe. Tiens, je te disais bien qu'il serait content. Mais surtout, soyez pas trop déçu si par hasard vos projets sont comparus. Pensez-vous ? Si vous sortez de la vivance, on sera tous ravis, même peut-être bien avantage. T'es bien. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids ! Qui nous accueille dans les studios BIS de Canal B pour une émission un peu particulière puisqu'on s'est mis en tête, on se demandait encore pourquoi, juste avant de lancer l'enregistrement, un projet un petit peu particulier qui nous dépasse peut-être d'ailleurs un poil. À savoir... Ouais, sûrement ! C'est là que les choses se compliquent, il va falloir tenter d'expliquer ce projet. Vous savez, si vous nous écoutez depuis quelques temps, que ça fait déjà plusieurs années qu'on répète que nous traversons, nous avons traversé en tout cas peut-être qu'on en sort justement un âge de plomb dans l'histoire du cinéma. Depuis les années 2010, début 2010, peut-être même avant, voilà, on a subi quand même une moyenne de films qui étaient largement en dessous de ce qu'on peut, nous en tout cas, espérer de cet art qu'est le cinéma, même si forcément dans cette décennie, il y a toujours des objets très beaux qui nous donnent envie de continuer, bien évidemment. Et Antonin, ici présent, puisque je te lance là, a souvent comparé en fait cet âge de plomb à un autre âge de plomb en tout cas, qui aurait été les années 60 aux Etats-Unis. C'est-à-dire que ce qui a précédé justement ce nouvel Hollywood et puis ce qui entourait le nouvel Hollywood à partir de 67 justement, tout ce qu'il y avait un petit peu avant, fin des années 50 et puis début des années 60, le Hollywood, cet Hollywood aurait été justement un âge de plomb. Ça a été répété, en veux-tu, enfin voilà. Mais on n'est jamais vraiment rentré dans ce détail et on s'est dit, mais tiens, puisque nous sommes des professionnels, avec une certaine tendance au masochisme quand même, il faut bien l'admettre, on s'est dit, tiens, et si on remettait le nez dans ces grosses productions américaines des années 60, qu'on reçoit encore, qui ressortent encore, là c'était aussi l'occasion justement, moi j'entendais parler d'une restauration des 7 mercenaires, Luc, la main froide, ressort lui aussi de façon restaurée en Blu-ray, il dit, tiens, ces films qui ont toujours aujourd'hui une aura et puis qui sont utilisés par les studios, par les distributeurs comme ça, pour en tout cas faire vendre et puis on cherche à les faire vivre toujours justement, alors que nous en tout cas, on n'allait pas forcément les revoir, on va mettre le nez dedans et on va essayer de voir si déjà en effet, est-ce que c'était un âge de plomb ? Que valent ces grosses productions ? Alors avant de rentrer là-dedans, c'est vrai qu'on avait, enfin moi en tout cas j'avais en tête quand même de revenir, on parle d'un âge de plomb, ça n'empêche qu'il y avait évidemment des choses merveilleuses qui se passaient pendant cette grosse décennie, grosso modo c'est l'apparition de la télévision aux Etats-Unis qui a évidemment mis un peu à mal la production cinématographique américaine. C'est en ça aussi qu'on pouvait avoir tendance, enfin que je pouvais avoir tendance à comparer, j'étais loin d'être le seul, les années 2010 avec les années 60, c'était aussi par rapport à ce nouveau fait culturel-là, majeur, qui était l'invasion, enfin en tout cas la propagation dans les foyers américains d'un nouveau média culturel qui était donc la télévision avec aussi du coup un nouveau format de régime d'images qui était la série où le feuilleton télévisé, voilà, qui prenait vraiment son essor dans ces années-là quoi. Qui est exactement ce qu'on a vécu au milieu des années 2000 et années 2010 avec vraiment vraiment là, non pas l'âge d'or mais vraiment voilà en termes de consommation culturelle on savait que voilà le cinéma était loin derrière on va dire les séries qui étaient largement plus consommées et en termes de nouveaux contenants parce que là voilà il y avait cette longue montée en puissance des services de SVOD type Netflix, Amazon, Disney et voilà surtout Netflix d'ailleurs et qui c'est marrant parce que voilà on est toujours dans un truc cyclique c'est que voilà cette longue essor des plateformes est en train de stagner à un endroit quoi tout comme voilà à la fin des années 60 au bout d'un moment la télé, la propagation, ça s'était fait et ça s'est non pas arrêté, la télé ne s'est pas arrêtée tout comme Netflix ou les services de SVOD ne se sont pas arrêtés mais par contre l'essor absolument incroyable et la nouveauté inouïe de ce truc-là c'est un petit peu à menuit et dans les années 70 il y a eu un retour du cinéma et du retour du spectateur en salle et notamment sur un changement de public il y a plein de points communs c'est-à-dire que les jeunes sont revenus en masse enfin sont venus en masse à la fin des années 60 et dans les années 70 alors que les jeunes n'étaient pas du tout le coeur de cible des majeurs quoi et c'était et alors que là on va peut-être assister à peut-être à la même chose dans les années 2020. Oui parce que cet âge de plomb des années 60, fin 50, début 60 on va appeler ça les années 60 quand même pour simplifier les choses c'est pas dû uniquement à l'apparition de la télévision évidemment ça joue grandement et puis ça s'accentue puisque la télévision apparaît de plus en plus dans les foyers américains jusque justement au milieu des années 60 où là pour le coup la moitié ou plus de la moitié des américains ont évidemment une grande télé chez eux. Il n'y a pas que ça il y a évidemment les grandes majors américaines qui n'ont pas conscience en fait de ce nouveau public ou qui ne veulent pas encore prendre conscience de ce nouveau public que sont les jeunes. Avant ça le cinéma c'est vraiment l'espace familial en fait c'est-à-dire qu'on y va en famille c'est la sortie on y voilà donc il faut produire aussi justement un objet cinématographique qui corresponde à tout le monde. Le Code Days et puis d'autres choses font en sorte que c'est assez simple finalement on n'a pas la violence d'aujourd'hui on n'a pas la nudité on n'a pas plein de choses donc c'est une sortie familiale. Au cours des années 60 évidemment les jeunes avec grâce à la télévision mais pas que vont trouver leur petit truc ailleurs grosso modo et c'est vrai que l'industrie américaine perd un petit peu de... on commence à comprendre qu'elle perd la main pour à contrer en tout cas cette perte. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le truc le plus bête du monde c'est on va faire un truc plus grand que nature, on va faire des super productions, des choses incroyables qu'on a envie de voir sur grand écran. Ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui c'est comment tu vas vendre la salle de cinéma à ce grand écran ? Il faut du grand spectacle. On y reviendra bien évidemment. Il y a encore d'autres choses avant de revenir sur ces quelques films qu'on a choisis. Donc évidemment on parlait de la télévision qui n'est pas forcément... il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on le voit comme le diable. Là par exemple typiquement à cette époque-là aux Etats-Unis la télévision ça permet l'émergence de toute une génération de réalisateurs qu'on retrouvera justement après et qu'on nous on adore. Ça va être les Sidney Lumet, les Frankenheimer, Sam Pekin pas, Arthur Penn, des gens comme ça même si on est moins fan de Arthur Penn mais voilà des gens qui vont justement apprendre leur métier à la télévision qui permet aussi finalement presque plus de liberté que le cinéma qui est très empoulé. On se connaît mal, enfin même moi je connais mal mais bon par exemple c'est aussi les périodes... Parce que la plupart des téléfilms ont disparu aussi. Oui il y a ça et puis il y a ce truc de la fiction tournée en direct dans lequel c'est illustré Lumet, on en avait parlé avec Frankenheimer, on peut avoir ça. Mais il y a aussi des séries qui sont évidemment beaucoup plus reconnues et auxquelles on se réfère toujours qui sont Twilight Zone, Quatrième Dimension et d'autres séries westerns qui vont, qui ont gardé une sorte, une certaine aura et qui ont été vraiment des réservoirs aussi de fiction qui ont fini par irriguer un peu le cinéma américain après quoi. Des acteurs justement, on découvre aussi les acteurs Steve McQueen ou Eastwood viennent justement des séries westerns. Et en termes aussi de différences, avant que tu reprennes ton fil, il y a aussi là parce que évidemment on fait des parallèles un peu faciles, il y a plein des contextes qui sont radicalement différents. Les années 60, là où le cinéma perd la main aussi, c'est qu'il n'est pas du tout à l'heure de changements culturels et sociologiques aussi parce que voilà, on est dans une décennie, la décennie de la contre-culture qui commence à vraiment à prendre son essor. à prendre son essor, on est la période, voilà, avec, voilà, tous les hippies, les babots, ces compagnies, on sent bien que le cinéma n'arrive pas vraiment à prendre la température de ça ou à le prendre à part. Ça va arriver vraiment à la fin des années 60 où on va pouvoir sentir que oui, il commence à témoigner de quelque chose qui s'est passé et voilà. Bon, on va pas refaire le petit aura illustré qui en a beaucoup parlé de ça en disant que finalement le témoignage sur cette contre-culture-là, il va plus avoir lieu dans les années 70 à un moment où on sait que cette contre-culture a échoué. Mais dans les années 60, finalement, dans le cinéma américain, même si on peut voir des choses, on peut ressentir qu'il se passe quelque chose dans la société américaine qui va ressortir dans les films, au final, dans les personnages en eux-mêmes, peut-être pas tant que ça. Mais alors pour rester dans cette idée-là, il faut signaler quand même qu'on est quand même toujours un petit peu là, à cette époque-là aux Etats-Unis, dans un système de studio. Les jeunes réalisateurs n'ont pas leur place forcément, donc on est encore, alors soit avec des réalisateurs vieillissants qui vont signer des grandes oeuvres et qui, voilà, je pense à John Ford qui fait Liberty Valence en 62 ou Howard Hawks qui fait Atari la même année et qui vont pouvoir encore faire quelques films. D'autres qui sont moins pro, moins bon, moins talentueux vont continuer. Il n'y a pas encore la place pour les jeunes réalisateurs, donc on est dans un espèce d'entre-deux. Ça va signer aussi, ces années 60, finalement, la fin d'un Star System, avec la mort en plus de James Dean, de Monroe, d'autres, qui, voilà, on va perdre un peu de cette... Mais les studios ne sont pas encore prêts à montrer autre chose que des jolis visages. Donc on va voir quand même apparaître des nouveaux acteurs. On a parlé de McQueen et il y a Paul Newman, il y en a d'autres. Mais on n'a pas encore ces tronches qui vont apparaître justement dans les années 70. Donc il y a cette espèce d'entre-deux et c'est là, de toute façon, qu'on va rester là-dessus. C'est vraiment une époque de transition, c'est-à-dire que les studios se perdent, ils essayent de ramener le spectateur dans les salles. Mais voilà, il faut faire la passation. Et en effet, ça sera fin 60 que ça va enfin apparaître et que peut-être justement cette génération qui a appris déjà son métier à la télévision dans des conditions différentes de celles des studios américains vraiment qui fonctionnaient en plus avec des départements, ça va disparaître, ça va exploser et ça va permettre l'essor de ce nouvel Hollywood. On revient à ce qui nous intéresse, à ces années 60, aux Etats-Unis qui sont un peu paumés. Et là où moi aussi, je pouvais rentrer dans ta comparaison avec ce qu'on a vécu pendant ces dix dernières années, et peut-être ce qui marque encore plus le retard ou la lenteur, entre guillemets, du cinéma américain à ce moment-là, c'est que les évolutions, elles se passent ailleurs en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est en Europe. Alors la nouvelle vague française, mais pas que, parce que je rappelle que les westerns de Léon et les sorts du Peplum avancent ça d'ailleurs, c'est justement le début des années 60. Et là, les Etats-Unis, évidemment, le public américain va peut-être commencer à aller voir ces films-là et voit bien la différence. Et c'est peut-être ce qui va attirer le public ailleurs aussi. Oui, je pense que c'est quand je parlais aussi de ce phénomène un peu contre-culturel, il n'y a pas uniquement les hippies ou les babacools et tout ça. Il y a aussi le fait que dans les cinémas, vu qu'il y a aussi moins de productions américaines, les écrans sont libres pour accueillir aussi toute une frange du cinéma moderne qui arrive d'Europe. Si on n'a pas parlé de la baisse de production. Oui, voilà, baisse de production aussi du cinéma américain. Et du coup, il y a tous des nouveaux films français, des nouveaux films italiens, pas que des westerns aussi, le néo-réalisme, les films de Fellini et tout, qui vont arriver et qui vont faire comprendre. Alors, c'est évidemment pas une diffusion hyper large, mais en tout cas pour ceux qui fabriquent les films ou pour ceux qui les regardent avec passion, en tout cas les cinéphiles, les gens qui sont étudiants à cette période-là et ceux qui vont faire le cinéma des années 70, c'est aussi un fait culturel hyper marquant de se dire « Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'on peut faire du cinéma autrement ». Il regarde tout ça à ce moment-là. Pour finir encore sur cette comparaison et pour marquer le coup, c'est vrai que depuis dix ans, on a pu nous dire beaucoup de mal. Enfin, on reste nous bercés par ce cinéma américain qu'on a découvert. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu à ce point cracher sur ce cinéma depuis dix ans. C'est que, évidemment, la grosse production nous décevait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a plus été voir ce qui se passait en France, en Europe, en Inde dernièrement, à Hong Kong dans les années... Voilà, bref, avant. Et encore une fois, là, on le remarque en fait en ce moment, c'est qu'en effet... Alors, est-ce que c'est à cause de... C'est nous ? Parce que justement, le cinéma américain nous déprime un petit peu. Ou enfin, on fait des curieux, on va voir ailleurs et on se rend compte que ça va bien ailleurs, en fait, que le cinéma continue. Ou est-ce qu'avant, on faisait moins l'effort d'aller chercher ? C'est une question que je te pose. Oui, après, je pense qu'on se la posait. Enfin, moi, je sais que dans les années 2010... Et sur le fait que la qualité du cinéma américain est en bonne, ça, pour le coup, on est tous un peu d'accord. Mais moi, après, moi, je me la posais dans les années 2010 en me disant, peut-être que c'est que mon regard. Est-ce que je regardais ? Je voyais qu'en Hong Kong, évidemment, le cinéma chinois, c'était mort, déjà. Le cinéma indien, effectivement, c'était un champ aveugle complètement à cette époque-là. Mais en France, dans le cinéma d'auteur ou le cinéma commercial français, c'était pas très bon non plus. Donc, voilà, moi, j'avais l'impression que là, il n'y avait pas grand-chose... C'est un âge de plomb généralisé, quand même. Pour moi, c'était ça. Il n'y avait qu'en Corée où il se passait des trucs. Ce qu'il n'y avait pas forcément dans les années 60, ça, il faut le rappeler, c'est que le cinéma, c'est juste déplacé ailleurs. Et en fait, c'est ce qu'a nourri la génération suivante dans les années 70. Il y a autre chose qui a motivé quand même... Enfin, moi, il y a plusieurs choses qui ont motivé quand même le sujet de cette émission, mis à part de me faire du mal et d'aller voir des films que je repoussais. Je me disais, tiens, oui, ça serait bien quand même que je les voie. Ils sont considérés comme des grands classiques américains. On nous les vend à tir l'arigot en DVD, en Blu-ray, même si j'entends peu de gens en parler. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, Exodus, c'est mon film préféré, par exemple, ou j'adore. Il faut vraiment que tu vois Exodus d'Auto Preminger. C'est vrai. Malgré tout, ça faisait partie des objets, par exemple, que je voyais régulièrement et qui apparaissaient dans la liste des grands films des années 60 ou des choses de ce genre. Pourquoi ? Et c'est vrai qu'il y a eu, de ma part, en tout cas, une envie de me confronter à ça. Et le premier objet, en fait, face auquel j'ai voulu me confronter, qui représente, je pense, le premier problème qu'on a évoqué à propos de la gestion par les studios, de cette baisse de fréquentation dans les salles de cinéma. Et puis, la façon qu'ils ont eu de réagir à ça, c'est Le Cléopâtre de Mankiewicz. Donc, film de 4 heures, énorme, Elisabeth Taylor, et puis Burton, merci. Son mari. À l'époque, pas encore, mais oui, oui, avec qui ils ont eu une heure. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Voilà, c'était ça, on va foutre le nez dans le caca, on va aller se farcir, enfin, moi, en ce qui me concerne, puisque toi, t'as pas réussi. Ah non, moi, j'ai tenu une heure, moi, c'est pas possible. Mais oui, j'ai jamais vu Cléopâtre de Mankiewicz, le film, en fait, dont on entend évidemment parler, les gens continuent à en parler, plus de son tournage, presque, que du film lui-même. Oui, parce que c'est toujours, je crois, à l'heure actuelle, un des films les plus chers jamais tournés, me semble-t-il. Je crois, à dollars constants, quoi. Voilà. Et on est dans une sorte de développement, elle, et de catastrophe, voilà, pour la Fox, me semble-t-il. Mais oui, un gros, gros tournage au long cours. Alors, je laisse les gens aller voir la fiche Wikipédia pour avoir tous les détails, en effet, de cette production qui, entre le moment où on dit d'accord, et puis le moment où le film sort, il y a cinq années qui se passe, un tournage est allé sur deux ans, des choses de ce genre. Elizabeth Taylor, qui n'a pas forcément fait des caprices, mais elle boit trop et puis elle est malade. Taylor, enfin, Burton, c'est à peu près la même chose. On passe outre, peut-être, justement, le romanesque du tournage, qui est peut-être plus intéressant que le film, mais pour revenir quand même, justement, à cet objet. C'est-à-dire que moi, j'ai été voir un petit peu quand même comment est-ce qu'on va choisir, comment un studio qui se dit, il faut qu'on ramène les gens en salle, il faut qu'on fasse un truc gigantesque, qu'est-ce qu'on choisit comme sujet ? On va prendre un film muet qui avait bien fonctionné, très bien fonctionné à la fin des années 20 et on va reprendre le même scénario et on va faire un film. Un scénario qui faisait à peu près cinq pages, puisque c'était un film muet et que c'était très, très limité quand même comme scénario. Et on engage plein de gens pour réécrire tout ça. À la base, on engage un bon réalisateur pour faire le film, Roubaix de Mamoulian, qui a fait notamment un Zorro qui est superbe et un grand film d'aventure et que je conseille, qui est aussi capable de faire de la comédie musicale, qui peut quand même gérer des stars et puis des choses de ce genre. Ça ne fonctionne pas très bien, il abandonne le tournage au bout de quelques semaines à peine et il est remplacé par quelqu'un, pour le coup, que je n'apprécie pas du tout et que je commence même à détester, on en parlait juste avant cette émission, Mankiewicz, qui traite ces personnages comme de la merde et qui fait son Puppet Masters, comme tu disais, très bien Antonin, et qui va malgré tout, il est engagé lui parce qu'il est capable de réécrire. Et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué forcément ça, mais il y a eu un autre événement en fait à Hollywood à la fin des années 50, c'est la découverte de la psychanalyse. Et Mankiewicz a très bien œuvré dans ce domaine-là, en adaptant Tennessee Williams à Tirlarigo aussi, et il est capable d'écrire des pages et des pages de textes pour que les personnages expriment des sentiments qui resteront malgré tout symboliques. Et c'est très très agaçant, c'est très 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 agaçant, c'est très très empoulé, c'est lourdingue, mais c'est vrai qu'il y a une vraie mode à ce moment-là. Oui, il y a une vraie mode, c'est vrai que c'est des films qui sont... parce qu'il y a Tennessee Williams, c'est vraiment on va dire le truc le plus frappant, et moi c'est vrai qu'en général je trouve ça insupportable. Soudain l'été dernier, c'était vraiment un des films les plus représentatifs d'adaptation, tout comme Un très mauvais nommé Désir de Kazan. Moi c'est des films qu'effectivement j'ai vus dans mon jeune âge en me disant bon je m'intéresse au cinéma, tiens à 3T dans Télérama, je regarde ça. Et il y en a certains qui ont pu me marquer, mais à chaque fois je me disais bon bah écoute je suis en train de voir Freud au même moment au lycée, et j'ai l'impression que bah oui effectivement de voir une soirée dossier de l'écran qui m'explique, qui m'illustre les théories freudiennes. Et ça va avec Lecteur Studio ? Et ça va avec ça, avec une nouvelle génération d'acteurs qui arrive dans les années 50, que ça soit Dean, que ça soit Brando, voilà, l'école de l'Istrasberg et compagnie, et qui, bah je trouve que c'est des films qui sont assez, des fois un peu difficiles à regarder. Il y a un autre film aussi dans le même style. Pourquoi ? Parce qu'on va nous reprocher, pourquoi c'est difficile de regarder ? Bah moi je sais que je les trouve dans le style de représentation à la fois trop analytique et trop fiévreux, trop expressionniste dans le type de jeu, bizarrement, alors que c'est Acteur Studio. Et je trouve qu'à chaque fois il y a une sorte de truc qui devait très bien marcher à l'époque, parce que l'époque était à la répression des pulsions, des pulsions sexuelles majoritairement. Sauf que, bah pour un regard contemporain, bah voir que quelqu'un, bah voilà, a une homosexualité refoulée, que ça se transforme en une sorte de truc complètement pas possible, bah et qu'on en fait mystère un petit peu dans tout le film, bah ça vieillit, parce que forcément on le calcule directement que le mec il est gay, quoi. Et en fait on voit directement ça. Ces répressions, elles peuvent encore avoir cours aujourd'hui. Bien sûr, elles peuvent avoir cours, mais en fait ça crée une esthétique qui me paraît basée sur, oui c'est toujours la grande thématique de refoulement et compagnie, qui fait que ça, qu'à chaque fois les personnages n'arrivent pas à identifier le problème qui les habite alors que toi tu le calcules à 100 mètres, parce que tu connais bien Freud, quoi on va dire, quoi. Tu connais un petit peu tous les daddy issues et les mommy issues possibles, enfin tu vis avec ça parce que t'es abonné à Psychologie Magazine, quoi. Donc tu te dis, bah mec, ouais voilà, il y a même des classiques comme ça, où c'est même difficile de les regarder des fois, et de cinéastes que j'aime bien pour autant, mais la fureur de vivre c'est assez chaud à regarder des fois, quoi, sur certains trucs. Ça se limite pas à ça, heureusement. Ça se limite pas à ça, parce qu'il y a des trucs qui sont super, mais quand même, des fois tu dis, bon, là, ouais, ça va. Et moi, ceci dit, moi j'ai été vachement marqué par des films que j'ai vus très tout petits, genre à l'Est d'Éden, de Cazan. Voilà, moi c'est un film qui m'avait hyper marqué. Justement, lui il avait vraiment une grosse mommy issues, quoi, avec sa maman dans le film, et je me rappelle que la scène était vraiment, m'avait vraiment marqué à fond. Bah, quand je le revois, je me dis, putain, c'est un peu grotesque, quoi, c'est vraiment très, il y a tout ce côté très mélodrame, très expressif dans la pulsion. Pareil pour La Fief dans le sang, c'est un film qui, pareil, même étudiant en cinéma, je le trouvais super, parce que le numéro de Nathalie Wood dans son bain qui réfrène ses envies sexuelles et qui tape dans son truc, je trouvais ça dingue, mais à le revoir, je me dis, oh là là, c'est chaud à regarder, je trouve. J'en parle avec un vieux souvenir, mais c'est vrai que pour le coup, ça évoquait justement une société qui poussait les gens, alors qu'ils avaient un désir tout à fait naturel d'adolescents, qui poussait ces jeunes justement à cacher tout ça. Mais revenons à Cléopâtre. Cléopâtre, pour le coup, qui n'évoque pas forcément l'homosexualité ou même... Dans la 15 premières minutes, si, et de façon pas terrible, avec le frère de Cléopâtre qui s'appelle... Et qui est une grosse tente, avec son grand maître eunuque à côté qui est encore pire que lui, et là, c'est quand même chou à regarder. Mais c'est vrai que sur les 4 heures, c'est en fait assez réduit et ça va plutôt évoquer... Alors, je vais peut-être me griller mes cartouches sur un des sujets quand même de ces années-là qui m'intéressaient. Bon, ça évoque évidemment une histoire d'amour passionnelle et donc là, ça va prendre beaucoup de place et c'est pas forcément très très intéressant. Mankiewicz en fait des caisses et ce grand film qui fait 4 heures, qui est censé être spectaculaire, une fresque intime, ne fonctionne pas en fait parce que justement, il est assez peu capable de faire du cinéma. C'est-à-dire que ça devrait être un opéra, une pièce de théâtre, mais pas forcément du cinéma. Il manque quelque chose d'assez important, un cœur important en fait au film pour qu'il soit justement prenant et puis qu'il attise le désir du spectateur de voir la suite. C'est très très compliqué. Par contre, il y a une idée. Je vais peut-être évoquer les 3 autres films dont on prévoit de parler aujourd'hui. Une idée qui me semble présente justement dans ces grosses productions qu'ont toutes eues, j'ai l'impression, justement une production un petit peu chaotique, moins Cléopâtre, c'est vraiment l'extrême, mais on avait prévu de parler de Cléopâtre, de Luc Lamain-Froide, de Stuart Rosenberg, un premier film des 7 mercenaires de John Sturgees, un remake du film de Corozawa, et puis de Exodus de Preminger. Tu me dis, on était bien sur ce corpus-là de films qu'on avait soit oubliés, soit pas vus. Il y a quelque chose qui ressort, une thématique qui ressort plus ou moins bien d'ailleurs dans tous ces films, c'est un désir, une lutte en tout cas, pour l'indépendance. L'indépendance est souvent pour l'indépendance et contre évidemment une société qui va chercher à briser ce désir de créer en fait, de créer quelque chose. Le cas de Cléopâtre, alors évidemment c'est évoqué de façon très très lourdingue. C'est des conflits, des mini-conflits constants en fait pour le pouvoir, pour garder son cléopâtre qui cherche à garder justement l'indépendance des conneries comme ça. C'est lourdingue, ça devrait être aujourd'hui, moi j'étais peut-être pas forcément d'accord, mais en revoyant le film je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait une mini-série et d'ailleurs ça sera peut-être le cas. Le peu que j'ai regardé je suis d'accord avec toi. Il pourrait y avoir 2-3 épisodes de plus d'ailleurs, enfin voilà, avec chaque épisode une scène un petit peu spectaculaire et puis du coup les trois quarts de l'épisode de dialogue pour nous expliquer de façon très lourdingue un petit peu les conflits, ce qui en fait un objet cinématographique très pauvre selon moi et c'est désolant. Et puis en revoyant ça, le sentiment aussi, puisque le film s'est un peu planté, que ce gros studio qui a perdu quand même 5 ans de sa vie et beaucoup d'argent cherche depuis 70 ans finalement à rentrer dans ses frais en fait, en revendant le film, en faisant une promotion folle sur le film et puis voilà, c'était un peu lourdingue. Mais on va revenir après sur les autres films, mais c'est quelque chose quand même de très présent dans tous ces objets qui sont quand même des grosses productions, qui sont des objets que les studios continuent d'essayer de nous vendre. C'est en fait derrière en fait il y a quelqu'un, soit un scénariste, soit un réalisateur, soit un producteur, un petit producteur qui a cherché en fait à montrer que là il y a quelqu'un qui étouffe dans cet univers des studios des années 60, il y a quelqu'un qui étouffe et qui cherche désespérément en fait à faire quelque chose en gardant son indépendance, son intégrité et qui se plante quand même. C'est-à-dire, ça annonce de façon assez flagrante quand même. Oui, il y a un goût du drame ou de la fin tragique. Ce qui se passera aussi dans les années 70 justement, on parlera dans une prochaine émission je pense du livre de Tarantino qui vient de sortir, Cinema Speculation, où il évoque le fait que le cinéma, le nouvel Hollywood, c'est uniquement des gars à problème, on savait qu'ils allaient perdre et il y en avait marre alors qu'avant c'était pas comme ça et tout ça. Mais en fait, dans ces années 60, dans ces grosses productions, on a déjà en filigrane et sans la puissance que ce soit à l'altar, on a déjà en fait ces gars à problème, on a déjà en fait, on manque, on n'a pas beaucoup de happy end ou alors ils sont transformés évidemment pour le grand public. Mais en fait, il y a assez peu de happy end parce que justement l'indépendance et l'intégrité, elle reste étouffée ou elle se termine évidemment par une mort, par un suicide, le cas de Cléopâtre. Et c'est assez fascinant parce que ça reste malgré tout, et c'est pour ça que ça fonctionne assez peu dans ces films en général, ça reste sous l'égide justement du grand studio, ça reste très empoulé. Mais tu sens qu'il y a un cri étouffé. Oui, bien sûr, mais je pense qu'après c'est pas pour rien que dans la fin des années 50, c'est tout ça, une des grandes stars qui apparaissent et qui n'aura pas la carrière pour des raisons qu'on sait, c'est James Dean, qui est une figure tragique par excellence. Non seulement hors écran et puis à l'écran, on est vraiment dans quelqu'un qui est justement complètement empêché, que ce soit la fureur de vivre, il est empêché, géant, il est empêché. On a ce personnage-là qui correspond complètement à la structure que tu viens de dire, quelqu'un qui essaye de naviguer, qui a une volonté de clamer son désir de vie, mais on est dans un nouveau type d'acteur, d'acteur-personnage, de star, qui a un truc tragique, que va avoir aussi Brando quelque part aussi, et qui sont quand même une sorte de nouveau type de star par rapport à Cary Grant, par rapport à Siwa, par rapport à Gary Cooper, c'est quand même un truc nouveau. On est dans la transition, oui. Alors ceci dit, après, on évoquera forcément Steve McQueen, Steve McQueen particulièrement. On l'évoquait après la pause. Paul Newman, lui, il est un peu dans la même dynamique que Brando, que James Dean et tout ça. Steve McQueen, c'est quand même une star plutôt à l'ancienne, et c'est d'ailleurs assez amusant, le sort qu'il a, il va traverser un petit peu les années 60 et quand même un peu les années 70 assez aisément. Je propose qu'on fasse une pause, j'allais dire courte, mais c'est pas vrai, puisque j'ai fait un petit montage avec des films dont on va parler en fait, notamment Luc, la main froide, et puis on va réécouter ce morceau chanté par Paul Newman, extrait de Luc, la main froide, et on parlera de Steve McQueen et de ses acteurs juste après, il n'y a personne. Hé, vieil homme, tu es là ce soir? Si tu as une minute, il faudrait qu'on fasse une petite causette. Je sais que je ne suis pas un petit saint, j'ai tué pas mal d'hommes à la guerre. Je me suis saoulé, j'ai brisé le matériel municipal, je sais que je n'ai pas le droit de demander beaucoup, mais même comme ça, tu avoueras qu'il ne m'a jamais donné de très belles cartes, je commence à croire que tu as rangé le jeu pour que je ne puisse pas gagner. Dedans, dehors, partout, les règlements, les chefs, les policiers, tu m'as fait comme je suis, où est-ce que j'ai ma place dans tout ça? Écoute, vieil homme, il faut que je te le lise. J'étais d'attaque au début et je ne craignais personne. Mais je commence à être fatigué. Quand est-ce que ça finira? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Très bien. Je te le demande à genoux. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Je suis sûrement un client pas commode, hein? Je suis un cas. Oui. Je crois qu'il faudra que je me débrouille seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui reste, la seule qualité de ce film, au-delà justement de ce casting, c'est la, pour moi en tout cas, la séquence de casting. J'y ai pris encore du plaisir, malheureusement elle est très très courte, dans mon souvenir ça prenait beaucoup de temps, comme dans le film de Korozaoui justement. Mais la séquence où justement le mercenaire Yul Brynner va devoir trouver les six personnes qui vont devoir l'accompagner en fait. Et c'est le genre de séquence, comme les séquences d'entraînement, qu'on avait déjà évoqué à propos de Rocky ou d'autres films, qui me plaisent beaucoup. Et c'est vrai que les séquences de casting dans les films, pour les mercenaires, pour les salopards, ou pour les autres films qui vont fleurir aussi, les films de guerre qui vont fleurir dans les années 70. Ou les films de casse des fois. Les films de casse aussi, voilà. Ça fonctionne toujours en fait. Et je me suis posé la question pourquoi ça fonctionne, en tout cas chez moi aussi bien que ça. Je pense que ce qui me plaît énormément, c'est justement la façon dont on va introduire des personnages. Ça m'a toujours plu dans des films. Voilà comment, de façon simple et efficace, on va introduire un personnage. Ou une histoire d'ailleurs, en fait. Ça me plaît toujours beaucoup de voir comment un film démarre en fait. Et c'est vrai qu'une séquence de casting, ça propose ça, multiplier en fait. Et quand c'est bien fait, c'est jouissif. C'est vraiment jouissif. Et c'est le cas encore pour ça. C'est-à-dire que là, quand ils vont... Quand Yul Brynner va faire le tour de la région, qu'il voit Charles Branson couper du bois, qu'il voit James Coburn lancer le couteau, qu'il voit Steve McQueen accompagner le corbillard jusqu'au cimetière, enfin qu'il l'accompagne même jusqu'au cimetière. Tout ça, justement, sans user de dialogue, on a du vrai cinéma en fait qui se met en place. C'est-à-dire qu'on va vraiment te montrer un personnage existé en l'espace de peu de temps. Alors ça ressemble presque à de la pub, parfois, la façon dont on est capable justement en l'espace d'une minute ou deux de définir un personnage comme ça. Mais je pense que ça demande du talent en fait d'être capable de faire ça, de définir un personnage, une trajectoire même en fait, en l'espace de quelques images en fait. Et ça me fascine. Je pense que c'est très compliqué. Et quand c'est bien fait, comme c'est le cas malgré tout dans l'essai de mercenaires, c'est un gros plaisir en fait. Mais c'est tout ce qui me reste un petit peu du film, parce que justement, Sturgees, on ne va pas s'étaler sur Sturgees, je pense que c'est beaucoup de boursouflures justement. Il passe à côté de tout ce qui pourrait être important dans le film. Et au final, pour résumer un petit peu, parce qu'on va avoir assez peu de temps malgré tout, au final justement, il passe tellement à côté de tous les conflits, de toutes les inquiétudes, de tout ce qui pourrait faire le sel de son histoire. Il passe tellement à côté qu'à la fin, quand on a la moitié des mercenaires qui se font flinguer, on s'en fout royalement en fait. Et c'est, je pense, une preuve royale que son récit n'a pas été géré correctement. Malgré tout, ça a été, et d'autres films le sont, de Luc Lamar-Froide aussi par exemple, ça a été une porte d'entrée quand même pour plusieurs de ses acteurs, Charles Branson et Steve McQueen en particulier. Et c'est vrai que d'autres films dont on causera peut-être, comme Luc Lamar-Froide, on voit apparaître Denis Hooper ou Aredin Stanton, on sent que dans les fin 50, début 60, tous ces acteurs qui vont être importants pour le cinéma des années 70, ils sont déjà présents en fait. Et comme certains réalisateurs, en fait, ils font leurs armes dans le vieil Hollywood en fait. Parce qu'on est encore finalement dans ce vieil Hollywood et ils font tous leurs armes là-dedans. Ouais, et ceci dit, moi j'ai un truc, c'est vrai que pendant qu'on faisait cette pause-là, on vérifiait la date de cette mercenaire qui date du coup de 60 et j'étais assez étonné en fait de voir vraiment, je l'aurais daté vraiment beaucoup plus tard. Alors moi, j'aime pas du tout le film. C'est avant Liberti Valence. Oui, c'est avant Liberti Valence. Et c'est vrai que moi, je l'aurais daté plus tard parce que je trouve que le film n'a pas vieilli et c'est pas forcément à mettre à son crédit dans le sens où moi, j'aime pas trop le film. Je trouve que pour moi, c'est le prototype du film cool. Pour moi, c'est vrai, est-ce qu'il y a tout Girici déjà dedans ? Tout ce que je déteste dans une certaine vogue d'un cinéma contemporain qui peut très bien avoir ce même talent publicitaire que tu décris pour poser un personnage et tu dis, ouais, ça va être cool et puis en fait, tu te dis, le mec, il va nulle part. Il est capable de poser un personnage, poser un embryon de situation, mais il est incapable de la développer. Et c'est vrai que cette mercenaire, c'est d'autant plus frappant que moi, c'est un film que je n'ai pas vu petit, que j'ai vu plus tard et que j'avais vu après avoir vu le film de Kurosawa. Et quand on voit l'évolution de tous les différents personnages, des différents samouraïs dans le Kurosawa et à quel point toutes les relations entre eux et les villageois se complexifient au fur et à mesure du film, tu dis, bah oui, évidemment, là, il n'y a absolument rien de tout ça dans les sets personnels et tout reste sur cette sorte de truc un peu cool qui est en fait, en même temps, assez étonnant pour un film de 1960. Parce que tu dis, ouais, j'essaie de me remémorer du coup les films, Liberty Valence, deux ans après, on n'est pas là-dedans. Enfin, même dans différents westerns, même les grands espaces deux ans avant, on n'est vraiment pas là-dedans. Que je conseille, les grands espaces de Wilder avec Gregory Peck où on a une vieille génération. C'est-à-dire que là, on parle de Wilder et puis Liberty Valence, on parle aussi, c'est des vieux acteurs. Là, c'est vrai que du coup, les sets de mercenaires mettent en avant une nouvelle génération. Une nouvelle génération. On sent qu'on essaye, et je pense que le terme de publicité n'est pas anodin. J'avais l'impression qu'on essayait de nous vendre quand même une nouvelle génération d'acteurs. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des stars potentielles. Et en effet, ça va fonctionner. Ça pourrait fonctionner parce qu'en même temps, pourquoi pas ? Je veux dire, qu'il y ait une incoattance avec une sorte de star making. Pourquoi pas si le film tient la route ? Mais moi, j'ai toujours trouvé, et ça me fait aussi le cas dans La Grande Évasion, que ce n'est pas très bon. Au final, qu'est-ce que ça va dire sur les relations entre des prisonniers dans un camp allemand pendant la Seconde Guerre mondiale dans La Grande Évasion ? Tout est un peu feel good. C'est gentil. Et dans Les Sept Mercenaires, oui, tout est gentil. Même si ça meurt à la fin, comme tu dis, t'en as un peu rien à battre. Il y a la foutre malgré beaucoup d'ingrédients. Beaucoup de trucs. C'est-à-dire que les ingrédients sont là, en fait. C'est ça qui est terrible. Et je pense qu'il y a aussi ce truc qui naît, qui n'existait peut-être pas auparavant, c'est aussi ce truc du cool. Et le truc du cool, c'est une idée assez nouvelle et qui est vraiment très sixties. Et McQueen, c'est ça. Et ceci dit, McQueen, moi, j'ai une fascination qui est un peu nouvelle pour le type. Moi, je n'ai pas grandi avec des films de McQueen. Mais quand il arrive dans le cinéma avec Les Sept Mercenaires ou moi, quand je le découvre là-dedans, je me dis quand même, ce type-là, il est assez dingo. Et en même temps, il a une sorte, il est cool au sens où il a une sorte de froideur. De froideur où rien... Il a le sang froid, en fait. Tout va lui passer au-dessus, quoi. Luc, la main froide, ça pourrait même mettre le titre de Cincinnati Kid, quoi. Il y en a vraiment ce truc-là. Sauf... Et je pense que c'est en ça où c'est vraiment un acteur très représentatif de ça et aussi quelqu'un qui va... Dont on sait que cette froideur va pouvoir cacher quelque chose, quoi. Cincinnati Kid, il y a ça. Et on va retrouver ça dans Bullitt qui est aussi un grand dad des années 60. Quand il dit cacher quelque chose, on est très loin de la psychanalyse. Complètement. On est vraiment loin de ça. Au contraire, ce pourquoi McQueen va être connu, ça va être aussi vraiment pour ce truc très à la cool. Parce que moi, en fait, McQueen, j'avais une idée de McQueen un peu à la Gary Cooper. Le mec, il est beau. Il a un regard perçant. Et c'est que récemment que j'ai revu tous ses films. En fait, je me suis rendu compte que le mec, non, il est plutôt assez jovial, sautillant. Ça joue. McQueen, il joue, quoi. Il ne dit pas beaucoup de dialogue, mais il s'amuse. Il joue beaucoup avec des mimiques de son visage. Il a un visage, je ne dirais pas élastique, ce n'est pas Jim Carrey, mais en fait, il joue pas mal, quoi. Il y a beaucoup de mimiques chez lui. Quand il sourit, il s'est joué carrément. Quand il sourit et tout, on sent qu'il est... Ce n'est pas un petit rictus à la Gary Cooper. Ce n'est pas du tout Clint Eastwood. Ce n'est pas du tout des acteurs très taiseux. C'est une vraie baffe aussi. Oui, en fait, et puis tu as un côté un peu guillé chez lui. Vraiment, je suis le mec, bon, je tue quelqu'un, je sors une blague ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas ça parce qu'il n'est pas bavard. Justement, il n'a pas ce truc-là. Mais c'est vrai que ça sera représenté au mieux dans Belit, mais du coup, ça sort justement de notre corpus. Mais vraiment, le personnage justement n'exprime pas ses intentions. Encore une fois, je conseille aux gens de lire le dernier Tarantino. C'est vraiment bien où justement, il exprime beaucoup ce qui l'a fasciné dans Belit, ce qui donne très envie de revoir Belit d'ailleurs, et ce qui est fascinant avec ce personnage qui va justement représenter ce que déjà McQueen faisait avant et ce qu'il va faire un peu après, c'est qu'en fait, il n'exprime pas ses intentions. Il sait clairement ce qu'il est en train de faire. Il garde son sang-froid constamment. Il fait ce qu'il a à faire, mais il ne va pas aller exprimer justement ses sentiments, ses intentions. Et déjà, dans le kit de Cincinnati, donc de Norman Jowison, qui faisait partie de notre corpus, il y a ça en fait. C'est-à-dire que ce personnage, il a un but. C'est qu'il veut devenir le meilleur joueur de poker du Blade. Enfin, il est allé à Overland, mais c'est aux Etats-Unis, clairement, le meilleur joueur. Et il va tout faire pour. Il va abandonner sa femme, il va tout abandonner. Il va juste se focaliser là-dessus. Il n'a pas plus de trucs à dire, en fait. Il va jouer. Et c'est typiquement ce qu'il va représenter, ce joueur de poker justement, qui n'est pas censé exprimer, qui est censé bluffer. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que ce film-là représente le kit de Cincinnati exactement en fait ce qu'il veut faire. En sachant, et moi je me permets juste de... Après, je te laisserai revenir sur McQueen. Ce film, le kid, donc pareil, production un peu compliquée, il devait être fait par... Enfin, c'est Pekinpa qui démarre le tournage, en noir et blanc, en zone des films, il tourne des scènes un peu olé-olé, visiblement, au début du tournage. donc il se fait virer, remplacé par Darwin Jewison, comme tu disais, un petit peu le gauchiste quand même d'Hollywood, mais qui va faire un travail beaucoup plus propre, marqué Sixties. Pour le coup, on sent bien l'époque Sixties, même si le film se passe dans les années 30, par les éclairages, par d'autres choses, c'est marqué Sixties, je trouve, avec ce charme aussi qui va avec, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres films dont on cause, mais c'est vrai que ce charme-là opère en fait, et qui déjà annonce ce qui se passera dans la décennie suivante ou quelques années plus tard, à savoir que c'est un type qui en effet, qui cherche à aller au plus loin, qui est bon, c'est ce que Edward Robinson lui dira à la fin du film, c'est, t'es très bon petit, mais tant que je serai en ville, t'es toujours le second, et c'est vrai qu'il termine par un échec, on a affaire à un type qui abandonne tout ce qu'il a pour arriver à son but et qui va malgré tout rater, et donc on est en 64, je crois, pour Lucky to Cincinnati, c'est déjà un film du Nouvel Hollywood quasiment. Ouais, ouais, il y a vraiment de ça, et ceci dit, avec, comme tu disais, le truc 60's, je pense que c'est McQueen qui le porte, il y a aussi J. Whison avec un certain type de mise en scène qui est assez propre à des films 60's, mais pas du tout dans Cléopâtre, mais qui vient un peu d'une sorte de psychédélisme, je pense, avec un truc formel qui est, voilà, tout un des effets de montage qui peuvent exister dans certaines parties, qui sont dues peut-être à Alashby, qui étaient montants de films, qu'on va retrouver dans l'affaire Thomas Crown aussi, plus tard, avec McQueen, Béo de la Chiffrine, il y a un truc tout comme ça, mais qui cassait, enfin moi, c'est le film que j'ai vu pour toutes les années 60, que j'ai vu, que j'ai découvert, parce que je ne l'avais jamais vu, et je me suis dit, putain, c'est quand même vachement bien, c'est vraiment hyper cool, c'est vraiment le film hyper cool, et ça marche, et toutes les scènes de poker, elles marchent, peut-être que si tu t'y connais, en poker, ça ne marche plus du tout, moi, je n'y connais rien, et ça marchait très très bien, et aussi, il y a aussi ce côté propre au cinéma des années 70, c'est tout le côté un peu documentaire, qui pourrait jurer, par rapport à tout ce côté un peu psychédélique, mais qui est très opérant, tout le début, dans les quartiers noirs, le Nouveléon, avec les mecs qui font le carnaval, ouais, ça marche à fond, tu sens que c'est à moitié pris sur le vif et tout, et en même temps, t'as McQueen là-dedans, c'est comme s'il y avait un corps de pur cinéma, qui se baladait dans un environnement, pour le coup, assez concret, réel et tout, et qui est assez opérant, mais McQueen, c'est quand même, c'est assez... C'est vrai que redécouvrir le cinéma McQueen, et comme le disait Friedkin, qui avait hésité, qui n'a pas pris McQueen pour le convoi de la peur, et qui l'avait remplacé par le shader, à cause d'un souci d'emploi du temps, et qui l'a regretté, en disant que... C'était un souci de bonne femme, c'est un souci de bonne femme, et McQueen ne voulait pas venir justement dans les mecs du sud pour trouver des films, il avait dit, bah oui, mais j'aurais dû quand même, parce qu'un gros plan sur McQueen, ça vaut toutes les montagnes des mecs du sud, et en fait, justement, dans le kit de Cincinnati, il y a ce gros plan fascinant sur McQueen à la fin, sur son regard, et c'est vrai que tu dis, bah oui, en fait, il a raison, c'est vrai que c'est fou, mais ça fonctionne, ce type est dingue, et donc tu disais que tu... McQueen, oui, Paul Newman, non, et là, je suis d'accord. Pour terminer, je voulais quand même évoquer, parce qu'il y a quelque chose de similaire, je voulais évoquer le Luc Lamain-Froide, pour le coup, que j'avais déjà dû voir, mais que j'avais vaguement oublié, premier film de Stuart Rosenberg, et c'est là où c'était intéressant, c'est qu'en effet, un studio offre à un jeune réalisateur un premier film, alors qu'on n'est pas encore, justement, dans ce nouvel Hollywood, alors c'est plus tardif, je crois que c'est, ça doit être 65 ou 66, quand même, Luc Lamain-Froide, donc c'est avant, malgré tout, et ensuite arriveront, justement, les nouveaux Arthur Penn, les premiers films, où des jeunes cinéastes, vont un peu bousculer, justement, les choses, même si Arthur Penn avait fait mes films avant Body and Clyde, mais bon, c'est vraiment, les studios tâtonnent à offrir aux jeunes réalisateurs des nouveaux films, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être qu'il faudra que je revoie ma fiche Wikipédia, mais le fait est que Luc Lamain-Froide, comme tout film carcéral, me plaît, mais surtout, par rapport à cette époque-là, il évoque évidemment ce sujet que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait un personnage qui, pareil, des motivations un peu troubles, on en sait assez peu quand même sur son histoire, ce qui marque avant tout, c'est son désir farouche, finalement, de rester indépendant, de rester intègre, même s'il est emprisonné, en fait, pour une connerie, en plus, il a juste coupé des parcmètres, il a pris deux ans pour avoir coupé la tête de quelques parcmètres, on dit comme ça, parcmètres, aux Etats-Unis, c'est ça, oui. Et le film va évoquer sa relation, justement, avec les murs, avec ses colocataires de prison, et malgré tout, on va chercher à rester intègre, on va chercher aussi à faire du spectacle, et est-ce qu'on va réussir ? Et la réponse, c'est non, c'est ça qui me fascine, alors je ne dis pas que les films de Hollywood ou les films qui se finissent mal sont forcément mieux, mais c'est une nouveauté à ce moment-là dans le cinéma américain, et je pense que malgré tout, ce film-là, qui est populaire quand il sort justement, joue aussi, participe en tout cas à l'essor suivant de cette génération cinéaste qui vont pouvoir tout simplement exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer et puis le mal-être ambiant dans la société américaine qui va évidemment pouvoir se, le public américain pouvoir se reconnaître dans les films. Et il y a assez peu de films, j'ai l'impression, qui ont permis ça, des films qui en effet expriment ce sentiment d'avoir envie d'exprimer des choses, mais non, il y a une société grosso modo ou un studio qui empêche de le faire, mais on va lutter malgré tout pour le faire en espérant qu'il y ait un petit truc qui puisse sortir. Et même si le film est forcément très imparfait, c'est un premier film, c'est un film de studio, c'est un film qui doit répondre, je pense, à beaucoup de critères et qui doit passer par plein de commissions avant de pouvoir apparaître, il y a quelque chose qui parvient malgré tout à en ressortir. Et des séquences, par exemple, c'est vrai qu'on a pu entendre le morceau chanté par Paul Newman, je trouve que c'est une très belle séquence. Avant ça, on a la fameuse séquence où il doit manger les oeufs. Pourquoi cette séquence, je pense, est aussi populaire ? ce n'est pas uniquement parce que Paul Newman a mangé une dizaine d'oeufs alors qu'il est censé en bouffer 50 ou 100 pendant le film. C'est parce que justement, ça représente aussi quelque chose qui est important à ce moment-là, à la fois dans la société américaine et dans le cinéma américain. Une génération de cinéastes, même vieillissants, en fait, qui ont besoin d'avoir une certaine liberté et qui, là, galèrent de plus en plus à la voir alors que la télévision peut la voir, alors qu'en Europe, les cinéastes ont une liberté. Je ne suis pas sûr qu'à la télé, il l'est. Ça se passe autrement. Le direct permet des choses et puis les studios sont peut-être moins regardants, mettent moins de béquilles parce que justement, à la télévision, je crois que c'est ce que disait Lumet, c'est que ça permettait en termes de mise en scène, en tout cas pas forcément sur les sujets, mais en termes de mise en scène, en termes de mouvements, en termes de direction d'acteurs, en fait, ils étaient beaucoup moins empêchés en fait par les studios. Oui, probablement. Et c'était ça, elle était là la liberté, en fait. c'était pas tellement dans... Et puis, ça évoquait quand même des sujets de société où on pouvait justement beaucoup plus facilement évoquer, via métaphore, des soucis en fait, ce qu'il n'y avait pas dans les grosses productions puisque comme on le disait en début d'émission, les studios étaient plutôt partis pour faire des grosses productions plutôt que plein de petits films. Oui, oui, parce qu'on a évoqué ça, mais bon là, il y a plein... Dans la grosse production dans notre corpus, là effectivement, on aurait pu mettre les films de Robert Wise, certains films de Fletcher de ces années-là qui étaient aussi des grosses productions, vraiment où tu te dis bah oui, c'est des films des années 60, mais ils ressemblent à des films des années 50, mais en plus boursouflés. Après, voilà, pour terminer, bon, je ne vais pas dire pourquoi je n'aime pas trop Polywoman et ça m'arrange bien parce que je ne saurais pas trop définir pourquoi, mais il y a un truc de sensiblerie qui ne me bat pas du tout. Moi, qui suis hyper viril, je le trouve un petit peu fagel, tu vois. c'est bien que tu n'aies pas le temps. Mais par contre, oui, sur ce côté de tout ce corpus des années 60 qui peut annoncer aussi le cinéma des années 70, ça a été théorisé, ça serait le dire, ça serait un peu exagéré, mais il y a un numéro, un excellent numéro de la revue Revue et Corrigé qui avait sorti cette sorte d'idée. Je crois que c'était Nicolas Saada qui avait lancé ça sur le cinéma des années 60 qui était un petit peu ce moment où Hollywood pète un plomb, Hollywood breakdown. Et en fait, ils sortaient plusieurs exemples de films qui disaient que là, c'est des films qui sont malades. Ce n'est pas une décennie qui est géniale en termes d'accomplissement esthétique, mais les films sont passionnants parce qu'ils témoignent d'une sorte de déséquilibre chez leurs personnages mais aussi esthétique. À un moment, il y a un trop plein par rapport à un tout petit sujet ou un trop gros sujet puis il y a une esthétique qui ne suit pas. mais vraiment à une sorte de moment où ça se cherche et qui crée des films qui sont très ambigus et qui vont évidemment annoncer une sorte de plénitude esthétique qui aura plus lieu à toute fin des années 60 et puis la plupart de la décennie 70. Le numéro est assez passionnant notamment à travers l'entretien avec Saada et aussi un entretien avec Torrey et quelques articles de fond sur Tennessee Williams notamment et puis il y a des films de Black Edwards et c'est assez intéressant parce qu'effectivement les films j'en ai revu quelques-uns qui ne rentraient pas dans le corpus mais qui sont très étonnants les ambitieux de Mitric et une biopic de Wardux tu dis putain c'est vraiment au niveau représentation du sexe et tout ça de comportement tu dis ça va loin c'est bizarre et on n'a pas l'habitude de voir ça ça ne correspond pas trop à l'idée qu'on peut se faire du truc et il y a plein de films mais dont on a pu parler même dans l'émission des films de Frankenheimer les parachutistes arrivent qui sont très peu connus ma dernière inquiétude c'est de me dire que ces années 60 américaines en effet des traquets ou en poulet ont pu produire en effet ensuite un âge d'or j'ai pas le sentiment qu'on ait vécu ça pour le coup dans les années 2010 en fait cet aspect des traquets où les gens se cherchent et c'est là où moi je suis un poil inquiet en fait pour là les prochaines années même si évidemment on découvre des cinématographies des cinéastes très intéressants mais justement j'ai pas le sentiment que là les dernières années dans le cinéma américain clairement pas même en général se cherchent particulièrement non non clairement pas il est temps allez on se sort les doigts il est temps malgré tout de se quitter merci à vous nous avoir écoutés vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis le lien sur les différents réseaux sociaux que le docteur utilise on va se quitter avec un extrait de Cléopâtre de Mankiewicz on se retrouve très bientôt merci à vous nous avoir écoutés ciao un extrait de 2h30 bisous j'ai toujours cru que je mourrais noblement comme il convient à un soldat aux combattants j'ai toujours vécu comme il me convenait peu convenablement je pensais pouvoir je pensais pouvoir me racheter dans la mort je t'endais peut-être je t'endais peut-être trop de moi dans la mort comme dans la vie me serres-tu bien contre toi ? jamais si etroitement serre-moi plus encore toi et moi nous prouvons que la mort est tellement moins que l'amour toi et moi nous ferons nous ne ferons de la mort rien de plus qu'une dernière étreinte tes lèvres pour emporter mon souffle il ne s'est jamais fait un tel silence